Venzolasca, à 30 km de Bastia, dans le nord de la Corse. C'est de ce village de montagne qu'est originaire le clan d'Ange-Toussin-Fédéretzi, leur don évocateur, les bergers braqueurs. Et depuis plusieurs années, ce clan récent connaît une ascension fulgurante, profitant de la décomposition de l'historique clan de la Brise de Mer. Dans l'île de beauté, c'est tout le milieu qui évolue. Ce qui est tout à fait extraordinaire, si vous voulez, cette nouvelle bande de Corse, c'est qu'elle n'hésite devant rien. Je crois qu'elle n'a plus aucun scrupule, plus aucune retenue. Et même ce qui faisait jadis l'honneur des bandits Corses a été bafoué à plusieurs reprises. Aujourd'hui, Ange-Toussin-Fédéretzi est accusé d'assassinat. L'homme de 50 ans qui se dit agriculteur est largement soutenu dans ce procès. De nombreuses personnes Corses, dont certains notables, sont présents depuis hier dans la salle d'audience. La solidarité insulaire n'est peut-être pas ici qu'un simple cliché. On a dans le cadre de cette affaire la démonstration que le milieu Corse est extrêmement puissant et qu'il a investi une partie des racines de la société civile. Chef de bande ou membre influent du clan, Ange-Toussin-Fédéretzi attend le verdict du procès. Mais une chose est sûre, peu importe la décision de la cour d'assises. Le clan des bergers braqueurs de Vinsolasca fera encore parler de lui.